Globalement, c'est que l'enseignement, particulièrement l'enseignement supérieur, les enseignants sont conservateurs. Nous sommes quelqu'un qui n'est pas de l'enseignement dirigé, de l'enseignement supérieur, de l'éducation. C'est le conservatisme professionnel. Bon, ça c'est très ancré chez les enseignants. Ce qui fait que ce conservatisme-là, c'est que souvent, ils préfèrent quelqu'un qui a été recteur. C'est une hiérarchie qu'ils acceptent plus, parce que c'est le savoir. Pour eux, ils ne savent pas le savoir. Donc c'est ça le problème. Maintenant, Abdou Rahman, il connaît l'enseignement supérieur. C'est un consultant, c'est quelqu'un qui a sa thèse. C'est quelqu'un qui connaît aussi l'enseignement supérieur de manière générale. Mais je pense que c'est une courte année, c'est peut-être la valeur ajoutée qu'il peut apporter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les questions économiques. La question de l'emploi, par exemple. La question de la formation professionnelle des étudiants. La recherche dans les domaines de l'économie. mène indique quelque chose quand même dans la démarche. Pourquoi ? Parce que l'enseignement supérieur est dans une crise assez importante. On ne le dit pas, mais l'enseignement supérieur sénégalais est dans une crise. C'est-à-dire qu'on a réformé depuis Ouad jusqu'à Makisal. Mais le gros, gros, gros problème reste. Reste. C'est-à-dire que c'est quoi aujourd'hui les problèmes de nos chercheurs ? Nos chercheurs n'ont pas de financement. Je ne sais pas, mais je suis allé dans un endroit où l'université chère, c'est pour la recherche. Mais c'est trop délabré. Par exemple, ça, l'investissement. On n'a pas investi, il y a, par exemple, il y a plus de 40-45 labos. Mais ces labos-là, bon, vraiment, le matériel, il n'y a pas. Le personnel qualifié, ils ne l'ont pas. L'administratif, ils ne l'ont pas. Donc, notre recherche a des problèmes de moyens et de ressources humaines. Ce qui fait que, la perspective, c'est que l'État ne peut plus financer la recherche. Donc, Abdram Andiouf, il a dirigé le club des investisseurs. Il connaît comment marchent le financement et l'investissement. Au moins, il le sait. Il est expert dans ça. Donc, maintenant, il dit d'arrêt en matière de financement de la recherche. Maintenant, il dit d'arrêt en matière de priorité de la recherche. Parce que c'est quelqu'un qui connaît quand même l'économie sénégalais et l'économie africaine. Donc, je pense que, moi, en tant que ministre, il a une compétence et une valeur ajoutée. Les guinecs, il faut qu'ils travaillent. Parce que l'enseignement supérieur, c'est une question de gouvernance. Si on ne l'accepte pas, il aura des conflits. C'est ça. Donc, ce qu'il doit faire, c'est ce que tout le monde a fait. On ne change pas la roue de l'histoire. C'est-à-dire que l'économie, c'est l'autorité. Mais l'entourage doit être un entourage de compétences universitaires. Il doit s'entourer d'enseignants, de professeurs. Des enseignants qui connaissent l'enseignement supérieur. Ça, il faut quand même que Mouham a cette prudence-là dans son équipe. Deuxièmement, c'est aussi qu'il faut réformer. Il doit réformer l'enseignement. Mais pour réformer, il faut avoir les mêmes compétences administratives, techniques et financières. Donc, il a un chantier. Maintenant, je crois qu'il est assez quand même expérimenté. Je ne peux pas dire que l'enseignement en termes de réformes. Ça, c'est au niveau de l'enseignement. Mais une crise qui est plus grave, c'est au niveau des étudiants. Ça dit que depuis Abdou Diouf jusqu'à présent, on est dans le sur-effectif. On n'a pas assez d'enseignants pour gérer toutes les promotions qui arrivent. L'ICAD, par exemple, aujourd'hui, tu es autour de 100 000 étudiants. Un enseignant, suivant la norme mondiale, normalement, 30 étudiants vont être encadrés au maximum entre 19 et 30. Mais l'enseignant sénégalais, il encadre combien d'étudiants ? 80 et 90. Donc, il y a un déficit au niveau de l'encadrement. Et ça, il faut une volonté politique. Il faut recruter le nombre d'enseignants. Pour les étudiants, ils sont de plus en plus nombreux. Il faut investir dans les amphithéâtres et les salles. Ce n'est pas un problème au niveau des étudiants. Je pense que là aussi, il faudra que le ministre de l'Enseignement supérieur ait un plan. C'est-à-dire que tu as un déficit d'enseignants, tu as un problème de salles, d'infrastructures déficitaires. Il a posé tout à l'heure la question de l'enseignement à distance. C'est une des solutions, l'enseignement à distance. Mais là, il faut aussi un programme. Parce que nous, nous avons un enseignement supérieur, c'est que l'enseignant n'est pas formé. Pour ça. Si l'enseignant ne connaît pas la technologie, il ne connaît pas la pédagogie, il ne connaît pas le nouveau écosystème de l'enseignement supérieur, mais il va être conservateur. Il va refuser la technologie, il va refuser la mutation. Mais donc, la solution, c'est de l'encadrer, de me préparer, comme nous nous avons dit les curriculaires des étudiants. Mais les enseignants, il faut qu'ils aient leur curricula. Il faut qu'ils se forment. Il faut qu'ils se forment. Donc, c'est les deux piliers, je crois. Bon, il y a beaucoup à faire au niveau de l'enseignement supérieur. Maintenant, il y a une question qui est amenée, des questions compliquées. L'articulation entre l'enseignement supérieur et l'éducation de base. Il y a une rupture entre l'enseignement supérieur et le socle éducatif. Merci.